C'est un trimestre qui se conclut par une surperformance des marchés américains par rapport aux marchés européens, inversant ainsi la tendance observée au cours du premier trimestre. Nous observons aussi sur l'Europe la continuation de la sous-performance des petites et moyennes valeurs sur les grandes capitalisations. Les secteurs les plus performants ont été le tourisme, l'automobile et ses sous-traitants et la technologie qui continuent leur mouvement de reprise après une année 2022 compliquée. Remarquons en contrepartie la sous-performance du secteur de l'énergie et de l'immobilier. La fin du trimestre est marquée par des prises de profit à la suite des interrogations sur le rythme de réduction de l'inflation, le rythme de croissance et sur la politique des banques centrales. Si les performances de notre gamme européenne sont satisfaisantes, telles celles d'échequiers majeurs ou de notre fonds Blend échequiers agresseurs, c'est sur notre gamme internationale que nous enregistrons les hausses les plus importantes. Que ce soit sur nos fonds de stock picking comme World Equity Growth ou World Next Leader ou sur notre gamme thématique avec échequiers intelligences artificielles, tirés par la continuation du rebond sur le secteur de la technologie et le très fort regouement depuis le lancement de ChatGPT. Notons aussi la bonne tenue de notre gamme diversifiée. Arty bénéficie d'un environnement de taux plus favorable, ainsi que la bonne performance enregistrée par notre gamme d'allocations d'actifs. L'environnement macroéconomique reste compliqué et les banques centrales continuent leur lutte contre l'inflation salariale. Nous gardons une stratégie d'investissement en conséquence. Nous restons toujours attentifs à l'impact de la remontée des taux sur les entreprises endettées et nous continuons à privilégier dans nos fonds les entreprises de qualité qui ont des marges élevées et du pricing power. Les valorisations des petites et moyennes valeurs européennes après plusieurs trimestres de sous-performance nous semblent offrir une opportunité intéressante. Nous conservons notre vision positive sur les fonds diversifiés sur lesquels la poche obligataire a retrouvé une rémunération attractive, ainsi que pour nos stratégies d'allocations d'actifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !